Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc vidéo aujourd'hui, on va parler de pourquoi et comment faire un panorama. Allez c'est parti ! Alors aujourd'hui, en fait, on va parler plus que de panorama, on va aller un peu plus loin, on va parler même globalement d'assemblage de photos. Mais en fait, j'avais eu des questions sur est-ce qu'il était possible de faire un panorama de bas en haut et comment ça se montait dans Lightroom puisque j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de panorama avec vous mais qui était plutôt de gauche à droite. Donc je me suis dit ok on va faire un tuto de haut en bas et puis quitte à faire un tuto de haut en bas et bien on va essayer de faire un tuto où on va faire un panorama donc sur plusieurs rangées pour assembler tout ça dans Lightroom. Alors voilà, j'ai choisi cet endroit, j'ai choisi cette mare parce que je trouve qu'elle se prête bien au sujet que je veux traiter aujourd'hui puisque j'étais venu ici au grand temps que j'avais photographié donc ce chêne avec son reflet dans l'eau donc j'ai vraiment une bonne verticalité et puis j'ai aussi fait des panoramas ici où à l'époque il y avait les iris et donc j'ai fait des panoramas de gauche à droite donc je me suis dit que c'était probablement le bon endroit pour faire ce tuto sur les assemblages photos avec vous. Malheureusement cet endroit comme vous pouvez l'entendre probablement dans mon micro il y a pas mal de routes qui passent autour, il y a les avions, il y a le TGV pas très loin donc au niveau de l'ambiance sonore ça va pas être très terrible aujourd'hui. Mais voilà on est face à cette mare et donc on va se mettre en place pour notre panorama donc en fait il faut bien comprendre que le panorama j'ai eu l'occasion déjà de vous l'expliquer à chaque fois que j'ai pu réaliser un, il y a un facteur qui est le plus important et s'il y a quelque chose qu'il faut retenir quand vous faites des assemblages photos je pense que c'est celui-ci il faut que votre trépied donc le trépied soit installé de niveau c'est à dire qu'ici vous voyez autour de moi j'ai pas forcément un sol de niveau donc on va s'assurer à ce que le trépied soit de niveau donc avec la petite bulle d'eau alors si vous n'avez pas la bulle d'eau comme je disais si vous allez sur amazon il existe des tout petits niveaux vraiment des petites barrettes que vous pouvez poser sur le trépied et puis ça peut vous ça peut vous aider en fait d'avoir d'avoir le bon niveau alors je vous avouerai que je suis mal préparé sur cette sortie là parce que si j'ai un niveau enfin une petite bulle d'eau sur mon sur la base de mon pied je l'ai pas sur ma tête et comme j'ai une tête rotule vous comprenez que ma rotule elle peut être plus ou moins de travers donc j'ai quand même l'assiette dans l'appareil photo donc c'est quand même une bonne chose mais par contre je sais pas trop dans ce sens là comment je vais être même si l'assiette elle est précis j'ai trouvé dans le sens avant arrière on va dire elle est beaucoup moins précise mais en tout cas c'est ce que je vais utiliser et sinon je vous dis bah vous regardez sur sur internet j'en ai trouvé quelques-uns je vous mettrai le lien dans la description sur sur amazon donc je n'ai pas le niveau mais en tout cas voilà c'est super c'est super intéressant d'avoir ça si votre pied votre pied est pas équipé donc une fois qu'on va avoir mis le pied de niveau eh ben on va pouvoir commencer déjà notre notre première approche du panorama et d'abord avant de se dire je vais faire un panorama parce que finalement mettre le pied de niveau je pense que c'est une bonne habitude à avoir pour quelque soit la photo que vous vous preniez on va se dire pourquoi je veux prendre un panorama allez j'ai jamais le pied de niveau et puis après on passe sur ce sujet là je suis en place mon pied de niveau et mon appareil photo ici et et de niveau donc j'entends de filmer avec la gopro donc avec la gopro vous voyez en fait ce qu'on voit alors la gopro il faut savoir que c'est vraiment un grand temps que je sais même pas à quoi se correspondrait mais je pense probablement c'est de l'extra large donc on est sur du sur probablement du 18 mille mètres quelque chose comme ça donc voyez déjà ce que ça donne par contre il filme en 16 9e donc forcément par rapport à l'if à l'appareil photo et bas vous avez il vous manque un petit peu en haut et un petit peu un petit peu en bas et ceci dit c'est exactement la raison du pourquoi du panorama si je suis sur cette scène là et si je veux photographier sur la hauteur je vais pouvoir prendre mon grand angle mais je sais très bien que sur mon grand angle c'est ce que j'avais fait d'ailleurs quand j'ai fait photographier le reflet en fait de ce chaîne vous tournez dans ce sens là et forcément vous limiter sur sur les côtés votre votre image et puis si je veux filmer dans l'autre sens je tourne mon appareil photo en paysage et donc je vais avoir une bonne largeur je vais avoir aussi sur la sur un 14 mm quelque chose aussi d'assez intéressant sur sur la hauteur mais dans ce cas là si j'arrive à intégrer l' entièreté je veux dire de ma chaîne et de mon reflet ce qui va se passer ce qui vont être tout qui vont pas forcément être prépondérant dans l'image vous rappelez la distorsion du grand angle donc si je me mets dans ce sens là je vais en fait avoir ma distorsion qui va m'étirer mon image un peu dans ce dans ce sens là donc qui va rendre le le chaîne on va dire beaucoup plus grand mais beaucoup moins large quelque part et ça va être l'inverse quand on va quand on va tourner quand on va tourner l'appareil l'appareil photo donc d'où ça pour vous dire que si vous utilisez le grand angle probablement que effectivement vous allez capturer cette image et vous allez avoir toutes les informations mais vous n'avez pas forcément avoir les tailles qui vont qui vont être intéressante pour vous donc le fait de pouvoir faire un panorama que ce soit dans un sens ou dans l'autre en fait ça va être de rendre les sujets beaucoup plus prépondérants que s'il avait été avec le grand angle donc voilà la première raison du pourquoi du grand angle après 24 35 70 mm ainsi de suite et vous allez pouvoir mettre votre votre sujet dans le dans l'image et puis aussi le panorama c'est tout simplement c'est qu'on veut terminer avec une image qui va être beaucoup plus beaucoup plus large une beaucoup plus longue je veux dire que 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 haute et donc du coup on va étirer cette image pour donner un peu cet aspect bannière on va dire si on se reporte un peu sur ce qui se fait sur les sur les réseaux sociaux donc en fait c'est bien d'avoir une ligne directrice finalement qui va vous vous faire suivre dans l'image donc la berge en est le le bon exemple ici et donc ça vous fait suivre dans l'image ça élargit cette image et ça donne un effet particulier à l'image cet effet de 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 grandes perspectives finalement c'est c'est un peu ça donc c'est un peu les raisons pour lesquelles d'un seul coup on va se dire ah ouais mais je vais pas utiliser un objectif ou du moins j'ai utilisé un objectif mais pas une seule photo je vais les monter ensemble pour faire un panorama donc pour moi le le panorama c'est c'est ça c'est vraiment cette idée de de capturer un maximum de choses tout en gardant une échelle qui pour l'oeil paraît naturel puisque quand vous êtes au grand temps vous capturez énormément de choses mais là les on joue justement sur les échelles et donc on ne respecte pas ces échelles et même si l'oeil apprécie l'image l'oeil se rend bien compte qu'il ya ou du moins il est un peu en en défaut face à l'image parce qu'il comprend qu'il ya des rapports d'échelle qui sont pas qui sont pas corrects le panorama vous permettre de garder cette notion d'échelle surtout sur toute votre image donc une fois que vous avez trouvé une scène qui vous paraît bonne en panorama le je dirais la question suivante c'est quel est l'objectif que je vais que je vais utiliser pour pour faire mon pour faire mon panorama donc l'objectif que vous allez utiliser si justement ici j'ai l'intention de faire un panorama comme ceci mais de capturer mon reflet aussi et bien la première idée ça va être me dire je vais prendre mon grand angle puisque je sais qu'avec mon grand angle je peux capturer toute la hauteur ici je me suis je suis en train de m'apercevoir on va voir ça tout à l'heure mais je me suis mis ici et je pense que je vais être un peu gêné ici va falloir que je me décale parce que je vais avoir les feuilles qui vont couper un peu le chêne le chêne ici sur la partie sur la partie haute à droite mais c'est pas grave donc je vais me mettre avec le avec le grand angle et puis je vais faire une photo comme ceci et donc en fait je vais faire en une seule passe mon panorama et je vais avoir tout du haut en bas le problème c'est justement le même effet que vous avez sur chaîne c'est cette distorsion et cette distorsion va faire que quand vous allez assembler l'image vous allez avoir de la distorsion et l'image va être très très compliqué à assembler si je me rappelle bien dans lightroom ça fait un peu des un peu des vagues partout et en fait l'image est complètement 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 déformée donc du coup ça ne marche pas donc je vous dirais que pour faire un panorama le minimum c'est déjà le 24 70 et déjà 24 mm c'est c'est parfois sportif donc je commence à peu près au 50 mm et je vais jamais en dessous donc là on va faire cette première chose on va avec le avec le grand temps que je vais prendre un premier panorama comme ceci donc pour essayer d'en inclure le maximum et ensuite je vais prendre le même panorama donc avec le avec le 50 mm je crois je vois mais je pense que je prendais que 50 mm donc dans le premier cas vous allez voir que j'ai le chêne complet puis dans le deuxième cas vous allez voir que 50 mm et ben je vais probablement devoir faire un choix entre le reflet du chêne et la sim du chêne ok donc je me mets en position je prends les je prends les images je vous explique pas trop les les réglages aujourd'hui alors quand même si on peut quand même parler un peu des un peu des réglages donc parce que tout sur un panorama va y avoir énormément de choses donc moi en fait comment je fais les comment je fais les réglages donc là mon sujet principal sont pas norma même si je veux montrer l'ensemble de la mare voilà bien compris c'est ce chêne dans ce que je vais faire c'est que je vais me tourner vers le chêne je vais faire mes réglages vers le chêne et donc je vais faire ma mise au point sur le chêne et je vais la verrouiller c'est à dire que mon chêne sera nette et puis bas sur toute cette zone de sphérique cylindrique pardon et ça je vous expliquer ça après donc sur toute cette zone cylindrique je veux avoir ma mise au point qui est bonne donc du coup je vais aller quand même chercher des des profondeurs de champ donc assez assez importante donc sur mon diaphragme je vais plutôt partir sur du f14 f16 et donc je vais je vais balayer ma scène et je vais garder ma mise au point sur le chêne donc je prends le mans enfin j'ai l'habitude de faire de gauche à droite donc je vais finir par mon chêne mais je sais que quand je reviens sur le chêne il sera complètement complètement net mon diaphragme ma f11 la vitesse moi ici je vais vous faire ma petite réflexion habituelle il n'y a pas de vent donc donc je suis là elle sera ce qu'elle sera et puis voilà et donc on va on va prendre l'image comme ça forcément une fois j'ai fait mon réglage sur ce qui est le coeur de mon panorama mon image principale je bouge pas parfois ce que je peux faire c'est que si vous voyez ici ça va être très sombre par là et un peu plus par ici du fait justement en fait des hautes lumières et de l'absence de chaînes assez prépondérant sur la partie haute je vais avoir un peu plus haute lumière ici un peu plus de basse lumière ici donc si je suis correctement exposé ici je vais être probablement un petit peu surexposé ici donc dans ce cas là ce qu'il faut bien faire attention c'est de se tourner de regarder sur les zones les plus lumineuses si vous n'avez pas de deux zones brûlées parce que si vous avez des zones cramées vous les récupérez pas donc dans ce cas là vous refaites votre réglage mais uniquement votre réglage de diaphragme vitesse pour ne pas être surexposé ici et donc vous revenez sur sur votre chaîne pour vérifier la mise au point et pour vous pouvez déclencher votre votre panorama j'espère que j'ai été clair au niveau de mes réglages je prends donc la deux séries de photos et puis on regarde ça à l'écran allez c'est parti c'est parti Musique Alors voilà j'ai pris les panoramas avec les deux images donc avec le grand angle bien sûr j'ai le reflet de chêne et j'ai le chêne et donc le dernier panorama je l'ai pris un peu plus du 35 mm et donc j'ai bien le chêne en haut j'ai fait forcément le choix de la signe du chêne mais par contre j'ai pas tout le reflet d'ailleurs vous voyez comment il a fallu que j'oriente mon appareil photo pour avoir donc la signe du chêne donc tout ça pour vous dire vous avez vu les panoramas sur les images probablement que celui au grand angle va donner quelque chose de correct mais c'est toujours un petit peu la chance sur ce genre de panorama je peux vous dire que pour en avoir essayé énormément pour tester je dirais qu'il y en a 2 sur 5 qui sortent à peu près correct ou du moins vous pouvez récupérer avec tous les toutes les petites astuces soit dans Lightroom ou soit dans Photoshop mais sur les autres il y a une possibilité de les récupérer parce que la distorsion c'est sûr que si vous répétez beaucoup d'images c'est à dire que si vous chevauchez plus je dirais qu'aller au deux tiers l'image à chaque fois vous pouvez probablement réussir à sortir quelque chose si vous commencez à faire moitié moitié déjà ça commence à être un petit peu plus important alors peut-être que je dois expliquer un petit peu plus donc vous avez votre image et votre première image et vous allez vous décaler donc en fait l'idée c'est de se décaler donc soit je me décale d'un tiers et donc je superpose deux tiers de l'image ou soit je me décale de la moitié et donc je superpose la moitié de l'image et on continue ainsi de suite alors là je ne sais plus exactement combien d'images j'ai pris mais j'en ai pris quand même un petit paquet j'imagine que je dois être à peu près à une dizaine d'images et aussi ce que je voulais vous dire en général j'essaye de pas dépasser on va dire les 120 degrés d'angle sur mon panorama alors après quand vous allez plus loin ça peut donner des choses intéressantes mais c'est pareil moi personnellement je dirais qu'au delà de 120 degrés déjà je photographie à 120 degrés mais globalement je garde que 90 degrés de l'image parce que je trouve que c'est là où l'oeil aperçoit le mieux ou perçoit le mieux le panorama quand on va sur quelque chose de très large l'image devient tellement large que la hauteur se trouve finalement un peu plus réduite et je trouve que l'oeil alors c'est intéressant si vous l'exposez sur un grand mur voilà on va dire ça parce que là effectivement vous avez cette notion presque de panorama en live mais il y a un peu ce sentiment qu'il y en a trop dans l'image on ne peut pas voir tout ça dans l'image et du coup je trouve que l'oeil apprécie moins bien ce panorama sur un écran après c'est sûr qu'imprimer sur un mur ça va donner complètement autre chose voilà bon après c'est quelques conseils et je vous dirais comme à chaque fois faites vos propres essais pour vous faire vos propres idées mais en tout cas c'est ce que je pratique moi de manière générale donc voilà donc on a pris le panorama et donc la conclusion de ces panoramas et bien c'est que finalement ici là je ne peux pas avoir le chêne et son reflet avec un panorama de la mare et avec uniquement le 35 mm donc c'est là où on en vient à l'idée de dire on va prendre un premier panorama sur la partie basse de l'image on va monter un petit peu deuxième panorama et troisième panorama alors là c'est dommage parce que les nuages sont en train de se mettre ici devant moi avant il y avait quelques couleurs les couleurs ont disparu mais ce n'est pas forcément le sujet de la vidéo d'aujourd'hui puisque le sujet c'est le panorama donc du coup qu'est-ce qu'on va faire ? on va se balancer comme ceci on va monter un petit peu balancer comme ceci et balancer comme ceci donc on va superposer les images sur chaque rotation et puis on va aussi superposer entre la partie de la première série d'images que j'ai prise comme ça et la deuxième série d'images que je vais prendre au-dessus donc on va superposer aussi donc en fait on va avoir probablement uniquement cette première partie ici qui va être prise qu'une seule fois puisqu'en fait on va décaler de moitié donc ici je vais avoir sur la première image la moitié de l'image qui va être prise de manière double sur la première et sur la seconde image j'espère que vous me suivez et puis quand je vais remonter mon panorama c'est la même chose je vais remonter de moitié donc toute la partie haute va être prise deux fois sur le premier panorama et sur le deuxième panorama et donc on va pouvoir assembler après en hauteur les panoramas on aurait pu faire un seul panorama aussi pour vous montrer l'exemple c'est-à-dire du chêne de haut en bas avec le 70 mm donc je me serais mis en format paysage et puis j'aurais décalé mon panorama et ça, ça peut se faire aussi je vais essayer de prendre l'image je vous la mets à l'écran mais en fait le principe est le même on va décaler comme ça donc là en fait on va faire la deux séries gauche-droite, haut-bas sur le panorama les réglages la même chose sujet principal les temps-le-chêne on règle tout ici là maintenant comme j'ai beaucoup moins de haute lumière ici j'ai beaucoup moins ce décalage donc globalement je ne devrais pas être trop embêté mais en tout cas je vais quand même vérifier que je n'ai pas de haute lumière pour refaire le bon réglage sur le chêne donc trouver la bonne balance et puis après on y va pour prendre l'image l'image du panorama en haut, en bas, à gauche, à droite allez c'est parti c'est parti c'est parti voilà on en a fini avec tous les panoramas donc je dois vous avouer que le dernier panorama ou du moins le dernier rassemblage de photos je l'ai photographié en bracketing c'est-à-dire qu'à chacune de toutes mes images j'en ai fait trois j'ai été embêté avec le ciel avec l'exposition dans le ciel donc je me suis dit allez, quitte à lancer les photos on va en faire trois donc du coup je me suis retrouvé avec une dizaine de photos sur quatre rangées donc ouais j'ai une quarantaine de photos rien que déjà pour l'assemblage je multipliais par trois donc j'ai 120 photos potentiellement avec le bracketing bon je ne sais pas si je vais utiliser le bracketing mais en tout cas je me suis dit que quitte à prendre les photos autant faire le bracketing donc comment j'ai fait ça ? déjà vous avez ce problème c'est que vous allez balayer de gauche à droite et donc en balayant de gauche à droite quand vous allez revenir pour la deuxième rangée il faut que vous donniez des points de repère alors ça peut être le pied de votre trépied ça peut être comme moi j'ai utilisé en fait la petite perche où j'attache mon appareil photo quand je filme l'arrière de mon appareil et bah du coup je me suis utilisé pour repère n'importe quoi que vous allez pouvoir fixer sur le pied pour vous dire ok je pars d'ici ou je reviens ici et puis bon bah par ici j'avais cet arbre là donc c'était lui qui me donnait la limite une fois que j'avais balayé donc là j'ai vraiment balayé large plus que les 120 degrés parce que je vous avouerai que c'est la première fois que je vais faire un assemblage aussi grand et je vais être sûr que quand je vais recadrer quand ça va se monter je ne vais pas perdre une partie intéressante de l'image et notamment la partie haute du chêne donc voilà pour tout ce qui est je dirais des infos et des techniques pour prendre les panoramas alors dernière petite chose parce que je vous ai dit pourquoi le panorama bah tout simplement pour éviter les phénomènes de distorsion avoir une image un petit peu plus grande large et qui plaît à l'oeil mais vous avez bien compris que je vais me retrouver ici avec donc non pas sans images on va dire mais on va partir avec 40 images 40 images chacune de 45 42 45 42 42 mégapixels avec celui-ci donc en fait vous allez avoir une image avec une définition de dingue puisque vous allez avoir chacun de ces petits carré avec une définition en fait de 45 42 mégapixels je vais aborder mon appareil photo il y a un truc dans ma tête là mais non 42 mégapixels donc du coup ça va vous permettre d'agrandir énormément votre votre image donc c'est ça aussi l'avantage de prendre ces assemblages d'images ces panoramas c'est que vous allez pouvoir faire des agrandissements qui sont qui vont être énormes dernière petite chose je voulais utiliser ma petite plaque j'ai oublié de la prendre je vais la chercher alors qui va dernière petite chose qui va pas forcément être être nécessaire aujourd'hui pour comprendre mais quand on va développer les panoramas vous allez voir c'est intéressant donc en fait ça c'est mon capteur d'appareil photo donc ce qu'on a fait c'est qu'on a fait des panoramas j'étais sur mon pied et donc vous voyez mon capteur il a fait ça donc vous comprenez que chaque point de mon capteur globalement se sont déplacés sur un cylindre quand j'ai tourné mon appareil alors oui j'étais comme ça quand j'ai tourné mon appareil photo pour faire celui de haut en bas et bien vous comprenez qu'en fait ce que j'ai fait c'est ça et donc j'ai dessiné un cylindre qui est dans ce sens là quand on a fait ce panorama là qu'on a monté et qu'on a fait ça et qu'on a monté et qu'on a fait ça donc je ne sais pas si vous le voyez bien mais en fait donc on avait des cylindres et chacun des cylindres se déplaçant finalement de haut en bas on est en train de dessiner une sphère alors pourquoi je vous parle de cylindres et de sphères quand vous allez envoyer les images dans Lightroom il va vous dire est-ce que vous voulez un assemblage cylindrique ou un assemblage sphérique donc quand vous êtes comme ça normalement la meilleure des définitions enfin le meilleur des résultats que vous allez obtenir sur Lightroom c'est le cylindrique par contre quand vous allez commencer à basculer de haut en bas de gauche à droite et bien c'est probablement le sphérique qui va vous donner le meilleur résultat donc en fait au moment de développer dans Lightroom ce n'est pas un choix aléatoire mais c'est tout simplement un choix en fonction de la façon dont vous avez pris votre panorama alors je crois qu'il y a sphérique cylindrique ah et perspective et très honnêtement la perspective j'ai essayé de j'ai essayé de comprendre mais je ne vois pas trop bien dans quel cas on peut l'utiliser il faudrait probablement que j'ai sur la documentation Lightroom mais comme je n'en ai jamais eu besoin je ne m'en suis jamais renseigné donc voilà je pense que je vous ai donné tous les éléments sur les panoramas on a tout vu mais encore une fois la chose la plus importante bien positionner son pied pour commencer et après je ne vais pas dire que c'est simple mais globalement on a juste à réunir toutes les techniques de photos qu'on connaît et tout devrait bien se passer mais si vous êtes mal aligné sur le pied je vous promets que parfois dans Lightroom vous arrivez et vous vous dites il me manque le haut du chêne il me manque le reflet il me manque ci il me manque ça parce qu'en fait ça s'aligne mal voilà cette fois-ci c'est vraiment fini donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si c'est le cas un petit pouce en l'air n'hésitez pas à partager à commenter comme d'habitude s'il y a des choses que je n'ai pas abordées dans la vidéo mais qui vous viennent dans l'idée ou que vous vous appliquez quand vous prenez des panoramas surtout mettez-moi ça dans les commentaires et sinon il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche une bonne semaine et puis on se dit à mercredi pour voir tous ces panoramas développés dans Lightroom et à dimanche prochain sur le terrain pour de nouvelles expériences photographiques allez bonne semaine à vous au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada